Le pic de consommation électrique, comment le prendre en charge aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau de Sonelgaz, il y a eu suffisamment d'investissements et suffisamment de production de telle sorte à répondre à la forte demande actuelle ? Justement, ces investissements qui ont été déployés ces dernières années, notamment depuis 2012 et 2013, à travers les différents plans, qui ont permis justement d'assurer, sans beaucoup de problèmes, la continuité de services et la satisfaction de la demande de l'alimentation du pion d'énergie électrique. Le dernier, en date qu'a connu l'Algérie, était le 7 juillet, donc à 14h05, minute, où nous avions enregistré un pic très important et historique même, de 15 133 mégawatts, et qui nous a permis quand même de tester également nos capacités de production, et nous avons pu quand même passer ce pic sans encombre, avec même une réserve en termes de production. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, M. Boulkara, si même vous avez des capacités de, bien sûr, de répondre à la forte demande, il demeure toujours des petits incidents qui sont signalés ici et là, et des coupures d'électricité. À quoi peut-on les prendre en considération ? Comment les considérer aujourd'hui ? Bon, de toute façon, c'est des coupures, tout d'abord, qui sont circonscrits dans l'espace, c'est des coupures basse tension d'origine dans des quartiers où les équipes sont mobilisées. Donc, comme vous le savez, à l'approche de chaque été, nous mettons en place un dispositif particulier pour justement répondre avec l'efficacité requise et la célérité pour procéder aux différents dépannages qui peuvent arriver dans tel ou tel quartier, bien sûr, suite à des incidents, suite à des atteintes aussi tierces, parfois, donc des travaux sur le réseau. Et parfois, quand aussi dans des périodes particulières, caniculaires, comme celles que nous avions connues les derniers jours, mais nos équipes resteront toujours mobilisées, toujours un dispositif qui est mis en place. C'est des actions qui sont suivies et des reportings sont établis, pardon, et des analyses sont effectuées pour justement localiser ces foyers récurrents de coupures pour intervenir et procéder à les améliorations nécessaires de la qualité de service à ce niveau-là. Mais sinon, sur le plan production, transport, système électrique, donc, ce qui se comporte d'une manière très, très appréciable pour répondre à la demande. Mais ce sont des coupures induites par des incidents qui sont signalés ici et là, ou c'est du délestage déguisé, M. Boulharas ? Non, ce n'est pas un délestage. Un délestage, madame, c'est un manque de production. Et comme je viens de le signaler, le PIB est à l'abri en termes de production compte tenu des développements des infrastructures énergétiques et de tous les investissements réalisés jusque-là, aussi bien en matière de production d'électricité. Aujourd'hui, nous comptons presque 20 000 MW pour un PIB que je viens de citer de 15 000. Donc, nous avons une infrastructure de transport et distribution qui dépasse les 360 000 km. donc, réalisés jusque-là. Nous avons un réseau gaz aussi qui dépasse les 122 000 km, réalisés depuis 1969 à ce jour. Et nous continuons à assurer un programme de développement aussi consistant pour, justement, développer davantage les réseaux. Il faut signaler également, au passage, que le réseau algérien s'est développé. Il devient de plus en plus complexe, de plus en plus développé. Et, justement, Sonelgaz cherche, à travers ses investissements, à travers aussi les renforcements de capacités à tous les niveaux, sur le plan technique, que sur le plan commercial, que sur le plan formation, ressources humaines, justement, d'être au diapason du développement de réseaux, voire même anticipé. Oui, mais, justement, par rapport à ce plan de développement, aujourd'hui, nous allons le décliner dans un tout petit moment. Monsieur Bolharas, comment considérer, aujourd'hui, le développement de Sonelgaz, malgré les difficultés financières qu'elle traverse ? Est-ce qu'on peut considérer que la seule alternative pour la production, aujourd'hui, de l'électricité, demeure le gaz, alors qu'il y a d'autres potentialités, à savoir développer les énergies renouvelables, autres gisements ? Ben, justement, là, vous me donnez l'occasion un peu d'évoquer un peu la question de la production, peut-être, je dirais même de la transition énergétique, parce qu'aujourd'hui, le secteur de l'énergie, travaille sur un dossier d'un nouveau modèle de consommation, qui, bien sûr, axé sur une transition énergétique, dont les énergies renouvelables constituent une action d'une transition énergétique. Parce qu'on a toujours tendance à voir les énergies renouvelables comme un programme à part particulier. Moi, de mon point de vue, les énergies renouvelables, ou le programme, est une action parmi les principales actions sur lesquelles repose un programme national de transition énergétique. Et là, on parle vraiment des... tout d'abord, là, on parle vraiment des quatre énergies. Les quatre énergies, la première, c'est le gaz. Il faut dire que le gaz, même si les objectifs des différents programmes, des transitions énergétiques, vise à réduire la consommation du gaz, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, le consommant du gaz peut produire de l'électricité. Et la courbe est en croissance à autant de 8%. La courbe est en croissance. Nous avons fait presque 11% lors de ces derniers pics. Donc même, nous sommes vraiment sur un scénario fort. Donc, nous voudrions, à travers ces programmes, réduire, éviter au gros maximum le gaz. Mais ça reste quand même le gaz d'énergie propre également, qui va continuer à accompagner aussi la transition. La deuxième énergie, c'est l'énergie renouvelable, ou des énergies renouvelables, à travers les différentes filières, notamment pour le cas de l'Algérie, principalement le photovoltaïque et un degré moins d'un peu l'éolien. Troisième énergie, c'est le nucléaire. Et justement, donc pas plus tard qu'hier, j'étais en compagnie de M. le ministre, au niveau du centre de recherche nucléaire, au niveau de Ainoussara, où nous avons donc eu à voir un peu les 15 mégawatts qui existent là-bas, et justement, de discuter, de se frotter un peu au monde de la recherche, et voir dans quelle mesure on peut peut-être s'engager dans l'électro-nucléaire, pour peut-être aller vers des centrales nucléaires à l'avenir. Nous comptons même installer un noyau pour être un peu le vis-à-vis de ces chercheurs, pour déjà commencer à mettre les premiers jalons de cette troisième énergie. Il reste la quatrième énergie, qui est la plus importante également, c'est celle qui n'est pas consommée. Là, je parle de l'efficacité énergétique. En fait, c'est ça un peu les quatre énergies qui constituent les véritables axes sur lesquels reposerait un programme de transition énergétique. – Électro-nucléaire, c'est possible dans un pays comme le nôtre, où nous connaissons un peu des difficultés en matière, bien sûr, de consommation en eau. D'où allons-nous puiser cette eau ? – Comment l'avoir ? Pourquoi avoir recouru à cette alternative aujourd'hui dans la transition énergétique ? – Tout d'abord, personnellement, je considère que c'est un choix énergétique à faire. Et rester sur le gaz, est-ce que c'est une alternative ? – Il y a l'alternative solaire et photovoltaire ? – Les perspectives pour satisfaire la demande aux horizons 2030 et au dollar donnent un pronostic très, très défavorable pour le gaz. C'est-à-dire, si on continue à ce rythme, on consomme aujourd'hui 20 milliards de mètres cubes pour produire de l'électricité à base de gaz naturel. C'est dommage, c'est une ressource noble, c'est une ressource naturelle épuisable, fossile, comme vous le savez, et ça serait dommage de continuer justement à consommer du gaz pour produire de l'électricité alors que nous avons d'autres alternatives. C'est un choix à faire, une décision d'abord politique et puis qui se répercute sur un bilan énergétique national assez appréciable. Maintenant, sur la technologie, sur l'aspect sécuritaire sur lequel vous faites allusion, je pense aujourd'hui, je sens sur des technologies très avancées en la matière. On n'est plus sur les années 70 en termes de nucléaire. Enfin, c'est un dossier qui sera maturé par les spécialistes, par les experts. Nous serons probablement partie prenante dans ce schéma-là et je pense qu'on va aller en toute sécurité, tout en tenant compte de tous ces aspects-là. Donc en termes clairs, vous n'écartez aucune éventualité, aller vers tout ce qui pourrait contribuer à l'augmentation, bien sûr, et la sécurisation de l'Algérie en matière de transition énergétique. Absolument, à travers un bouquet énergétique, à l'instar de beaucoup de pays. Vous en avez les moyens et les capacités quand on sait que Sonelgas connaît des difficultés financières depuis déjà quelques années, avec un découvert bancaire et avec, bien sûr, une situation financière qui est toujours en fléchissement. Monsieur Bolharas ? Il est vrai que la situation de Sonelgas sur le plan financier continue toujours à connaître un peu des difficiles, mais ce n'est pas pour autant que les investissements ont été arrêtés. Il faut noter que l'Assemblée générale de Sonelgas est constituée des pouvoirs publics. Donc, comme vous le savez très, très bien, le ministre et le président de l'Assemblée générale de Sonelgas, nous avons donc des représentants de beaucoup de secteurs, au niveau du conseil d'administration également. Donc, les pouvoirs publics ont toujours été sensibles à la question de Sonelgas. On nous a toujours accompagnés dans le cadre de nos programmes de développement et trouver des solutions, que ce soit à travers des subventions, à travers un rachat de la dette de Sonelgas. Il y a eu des actions concrètes qui ont été réalisées dans ce sens. Et les investissements ont toujours continué en dépit des difficultés financières. Et si nous sommes aujourd'hui à des réalisations en termes d'infrastructures énergétiques, qui se poursuivent d'ailleurs, pour anticiper et engager l'Algérie dans un développement économique réel, pour avoir aussi disposé d'une courbe de charge meilleure que celle d'aujourd'hui en cloche, comme vous le savez, c'est par des investissements. Et nous n'avons jamais arrêté. L'État nous a toujours accompagnés par rapport à cette question du financement. En parallèle, nous sommes en train d'envisager aussi d'autres alternatives de financement. Donc, sur le plan local, sur la place locale, donc il est vrai que les banques trouvent un peu de difficultés à nous mobiliser un peu les fonds. Nous sommes en train d'envisager des alternatives de recourir à d'autres types d'endettement, donc à l'extérieur les chercher, avec des conditions les plus favorables et les moins contraignantes. Un système d'emprunt obligataire que vous aviez engagé par le passé, par exemple, le reconduire éventuellement comme autre alternative, M. Boulkhalas ? L'emprunt obligataire est toujours sur la place locale. Vous allez recourir à l'emprunt international ? Oui. Une éventualité qui n'est pas à écarter ? Nous sommes en train d'examiner une stratégie financière par rapport à ça, sur trois ou quatre options. Nous sommes en train d'examiner ça, donc nous allons présenter bientôt un dossier par rapport à cette question-là, pour disposer des ressources nécessaires à mobiliser pour poursuivre nos programmes de développement futurs. Mais j'insiste, ça sera avec les conditions les plus favorables et les moins contraignantes. Donc vous serez la première... Mais ça sera complémentaire. Ça sera complémentaire. Donc nous continuons à mobiliser déjà nos enfants propres. Nous continuons à mobiliser également tout ce qui existe sur la place locale et nationale. Et nous envisageons également de recourir aussi à cette forme de financement pour poursuivre. Maintenant, comme vous le savez, à l'international, il y a des formules très intéressantes, avec des conditions très très favorables et des taux... C'est des produits très très intéressants. Je pense aussi que c'est l'occasion d'en profiter. Alors justement, monsieur Boulkhalas, vous allez être la première entreprise nationale à sortir sur le marché international pour un emprunt. Donc les tabous sont levés aujourd'hui. Vous dites deux, la deuxième. Après, bien sûr, son attraque. Monsieur Boulkhalas, est-ce qu'il a, par exemple, autre alternative, éventuellement, une révision de la tarification ? Est-ce qu'elle est recommandée actuellement, puisque nous savons que cette subvention porte atteinte aujourd'hui à l'équilibre financier de Sonnelgaz ? Ce n'est pas mis sur la table aujourd'hui. Ce n'est pas à l'heure du jour ? Ce n'est pas à l'heure du jour, donc ce n'est pas mis sur la table. Ce n'est pas envisagé dans les médias ? Je ne pense pas dans les médias. Alors les investissements qui seront réalisés à horizon 2025, comment ils vont se décliner de façon concrète ? Comment les pouvoirs publics vont soutenir aujourd'hui Sonnelgaz pour continuer à investir ? Monsieur Boulkhalas. De toute façon, ce sera justement l'objet d'un dossier que nous sommes en train de présenter, qui sera examiné incessamment au niveau du ministère de l'Énergie et probablement lors d'un conseil interministriel à travers lequel nous avons justement posé un peu toutes les consistances et les infrastructures nécessaires pour continuer à satisfaire la demande dans de bonnes conditions, voire même anticipées, notamment sur le plan transport. Je pense que sur le plan production quand même, nous avons franchi un pas très important, il faut le signaler à travers tous les investissements réalisés jusque-là. Sur le volet transport, nous poursuivrons un peu aussi pour disposer d'un système électrique assez important pour évacuer toute l'énergie produite et aussi accueillir un peu les quantités en énergie renouvelable qui vont venir sur le réseau aussi. Parce que le réseau doit se développer pour justement abriter les énergies renouvelables. Alors M. Chahar Bouhlas, moi je voudrais revenir un peu sur le plan d'investissement de Sonelgaz. Est-ce qu'on peut avoir une déclinaison de ce plan à horizon 2025 ? Quels sont les moyens qui seront déployés et au niveau de quelles localités ? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des priorités qui ont été déjà fixées ? M. Bouhlas. Tout d'abord, il faut dire qu'un programme développement est basé sur des scénarios de prévision de demande. Donc la demande reste l'élément déterminé qui guide un peu le programme de développement. Et nous sommes vraiment sur un scénario de demande qui peut atteindre 32 MW de pic d'ici à l'horizon 2030. Et tout cela nécessite bien sûr le développement de l'infrastructure énergétique, aussi bien en termes de production et en termes de transport notamment. Donc j'ai mis l'accent sur le transport. Donc c'est ça qui constitue également notre challenge futur pour disposer des ouvrages, notamment des ouvrages de répartition de la tension 60 KV en delà, pour avoir une meilleure sécurité d'alimentation et une qualité de service requise. Tout ça quand même coûtera, va coûter plus de 300, 3 000 milliards de dinars quand même de coûts d'investissement sur cette période. Bien sûr, ça sera réparti sur plusieurs années. Et la part la plus importante sera d'idier donc au transport et aussi développer aussi des énergies renouvelables. Parce que Sonalgaz cherche également à poursuivre un peu à travers sa capitalisation en matière d'énergie renouvelable, notamment le photovoltaïque, sur les projets déjà réalisés, à poursuivre cette dynamique et être un acteur majeur dans le développement des ENR. Directement en qualité d'investisseur et de réalisateur, on envisage également que Sonatrack soit nous accompagnant dans cette dynamique également, en compagnie de Sonalgaz, par rapport à cette expérience, mais indirectement, comme je viens de le signaler, pour un peu recevoir les quantités, les TWh qui seront produits d'origine renouvelable, dans le cadre du nouveau mix énergétique, ils seront injectés principalement sur le réseau, de Sonalgaz. Vous parlez de Sonatrack qui doit vous accompagner. Est-ce que le privé aussi a une part dans le projet que vous êtes en train de lancer actuellement, l'appel d'offres ? Il y a quelques jours, l'autorité de régulation vient d'ouvrir les plis et 250 MW de centrales photovoltaïques et c'est justement destiné aux IPP privés. Pour la première fois, nous aurons en Algérie des investisseurs renouvelables privés. Les contrats seront signés dans quelques jours et ça sera... En fait, les INGN, c'est un projet global, c'est un projet composé et c'est pour cette raison, j'ai parlé des ENR comme action d'une transition énergétique où tout le monde doit apporter sa contribution. Mais est-ce qu'on peut considérer que les contraintes rencontrées par l'eau passée sont enlevées en termes, par exemple, le prix de cession cédé à Sonalgaz ? Est-ce qu'il y aura une révision sur ce plan-là ? Là, vous évoquez un peu une des contraintes ayant peut-être retardé le programme de renouvelables qui a été quand même lancé depuis 2011, révision 2015. Et aujourd'hui, nous avons seulement 400 MW installés sur le réseau, réalisés par Sonalgaz, sur 23 stations au niveau du territoire national, les Hauts-Plateaux, la STEP, le Sud, le Grand Sud. Je pense qu'on voit un peu la moitié pleine du verre. C'est de dire qu'aujourd'hui, à travers ces projets, c'est une phase expérimentale qui a permis de capitaliser sur beaucoup de plans, sur la réalisation, sur l'ingénierie, sur le potentiel. Il ne faut pas oublier que les énergies en l'eau demeurent fortement liées au potentiel à travers toutes les mesures, les stations, un bon retour d'expérience à travers aussi les hommes et les femmes formés pour la gestion et l'exploitation et la maintenance de ces centrales. Je pense que la problématique des mécanismes de financement et la rémunération du kilowattheure, je pense, demeure reposée. Je pense qu'aujourd'hui, elle est sur la table un peu du secteur de l'énergie. Et donc, un débat est lancé par rapport à ça pour justement trouver les solutions appropriées pour garantir le prochain programme qui a été annoncé par M. le ministre il y a quelques jours de 5600 MW à l'horizon 2026 et qui va poursuivre un peu. Le temps de mettre en place un véritable écosystème et peut-être disposer de quantités supérieures des ENR. Ça fera le bonheur un peu de notre mix énergétique national. Et on sera à un véritable... Je dirais, on mettra les jalons nécessaires pour aller vers une véritable transition énergétique. Alors, le poids faible demeurent les transports. Comment renforcer aujourd'hui les capacités de transport de sol et de gaz pour couvrir les capacités du territoire national ? Tout le territoire national. Nous avons... Le réseau, il est très dense, c'est très important et un pays très vaste. Nous avons engagé une grande opération. Ça constitue une de mes priorités également. Et nous sommes en train de suivre un peu les réalisations. Même l'approche, nous sommes en train de réviser un peu l'approche de lancement de ces projets pour augmenter la cadence des réalisations des programmes de développement des réseaux de transport. Aussi bien pour la ligne 400 kV qui contient un peu les... C'est un peu comme notre route, un peu d'électricité. Et bien sûr, les autres tensions, elles sont 20 et 60 kV pour disposer d'un réseau de transport capable de transiter ou d'assurer un transit de la protection future qui va venir, des différents projets. Et également des ENR en compte réaliser presque 30 000 km de réseaux haute tension. et c'est énorme comme programme. Plus de... ou presque 300 postes en tension. C'est ça à peu près un peu les objets qui nous sont fixés sur la décision à venir. Mais est-ce que les contraintes techniques que vous rencontrez sur le terrain sont levées ? Par exemple, les droits de passage, les droits... Bien sûr, parfois, vous trouvez des difficultés pour installer vos centrales électriques ou vos panneaux ? Bien, la contrainte, la contrainte du terrain... Notamment en ce qui concerne, bien sûr, l'utilité publique et les questions d'expropriation. On l'a vu beaucoup plus d'une manière plus accentuée par rapport aux lignes, au passage de lignes et aux servitudes nécessaires. Absolument, aux servitudes nécessaires pour passer. C'est des contraintes qu'on vit tous les jours. On essaie de lever avec l'assistance des autorités locales, la compréhension aussi des citoyens, de la communication également. C'est un travail de tous les jours. Nous avons des tableaux de bord que nous suivons régulièrement pour justement lever ces cas d'opposition et puis réagir. Mais ça reste quand même une contrainte qui allonge justement les délais de réalisation. Malheureusement, au lieu de disposer d'une ligne en une année, parfois, c'est deux ans et même plus. Et ça a mis parfois en difficulté notre réseau et peut même compromettre la qualité de service et créer justement des goulots d'étranglement et des points de congestion dans notre réseau. Les montants d'investissement dans le transport, vous avez donné le montant global à horizon 2025, les 3 000 milliards de dinars, mais le montant qui sera consacré au transport. Est-ce qu'il sera plus important aujourd'hui ? C'est la moitié. Ça sera la moitié pratiquement. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé, M. Boulkara, c'est que dans la facture d'importation, ce qu'on relève, c'est que Sonatrak et Sonelgaz arrivent en tête des plus grands importateurs. En 2015, Sonelgaz, elle seule, a importé l'équivalent de 14 milliards de dollars d'équipements. Est-ce que par rapport à cette vision du gouvernement aujourd'hui de réduire la facture d'importation, il va falloir aussi développer des aspects liés à la stratégie industrielle et intégration nationale de telle sorte à réduire la facture d'importation ? Est-ce que ça figure parmi vos priorités ? Bon, tout d'abord, il s'agit de chiffres de 2014, 2015, c'était conjoncturel, 14 milliards, où il fallait disposer des moyens de production nécessaires. N'oubliez pas, en 2010, 2012, l'Algérie sortit d'une crise pratiquement d'utilité. Où il y avait du détaillestage. On avait du détaillestage, on avait des copules, il fallait prendre des décisions. Ces décisions ont été prises et nous avons accompagné ces décisions par des investissements. C'est-à-dire, moi, je préfère parler d'investissement, c'est vrai, c'est de l'importation, mais pour moi, c'est de l'investissement en infrastructures énergétiques pour donner une qualité de service à nos citoyens et un développement économique du pays. Mais justement, vous avez touché des doigts également dans votre question. Le parallèle, en parallèle, nous avons engagé aussi pratiquement en parallèle depuis 2013-2014 une bonne dynamique d'intégration nationale. Son gaz était un peu presque l'incubateur de beaucoup d'initiatives industrielles. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire le bilan. Certains ont très bien marché, d'autres peut-être un peu moins, mais nous sommes en train de mettre en place un peu les correctifs nécessaires, les améliorations nécessaires, des actions à parfaire. Ces initiatives-là, nous n'allons pas les abandonner, bien au contraire, nous allons les développer et nous sommes en train d'examiner en même temps d'autres opportunités pour voir un peu des partenariats avec nos amis de l'industrie également et trouver un peu les meilleurs voies et moyens de réussir cette intégration nationale et bien sûr, toutes les PME, PME qui graviteront autour de cette industrie. Ça a déjà commencé à travers les premières initiatives industrielles. Nous allons les... Erma, c'était avec Erma, mais qui est à l'arrêt actuellement, oui. Erma. Vous parlez de Ruba Éclairage ? Oui, Ben Éclairage, voilà. Ruba Éclairage, c'est toujours une filiale de Sonalga à 100%. Nous sommes en train de l'accompagner. Actuellement, Ruba Éclairage assure la quasi-totalité de la fourniture en pilon pour nos filiales déjà. Donc, c'est un véritable schéma d'intégration nationale. Nous sommes en train d'envisager aussi comment on l'a développé à travers aussi des JV et autres. Et je pense que nous allons poursuivre cette dynamique de développement industriel. Nous allons même créer dans quelques jours une structure sur la grasse dédiée justement au suivi des développements industriels et des partenariats. Est-ce que ça figure parmi votre stratégie ? Puisque vous dites qu'en 2014, c'était les investissements équivalents à 14 milliards de dollars d'importations nettes. Aujourd'hui, il y a un fléchissement parce que vous avez énormément investi mais toujours est-il qu'entre Sonnelgaz et Sonatrac, la facture d'importation est équivalente. Actuellement, en 2018, c'était 14 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut considérer que cette politique d'intégration, vous allez la poursuivre, vous allez l'encourager encore davantage entre public et privé de telle sorte à réduire cette facture d'importation ? On parle du SKD-CKD, l'électronique, l'électroménager mais vous êtes les plus gros importateurs à vous seul, Sonatrac et Sonnelgaz. Absolument. Nous allons poursuivre cette dynamique de réduction de la facture d'importation. Nous avons intégré beaucoup d'aspects. Il n'y a pas seulement les investissements, il n'y a pas seulement le développement, il y a également toute la maintenance et l'exploitation que nous sommes en train d'algérianiser jour après jour, de la formation également. Je pense que nous avons pu atteindre ces chiffres qui sont en baisse annuellement. C'est ça dénote un peu l'effort et de s'inscrire dans la stratégie globale du pays en termes justement de réduction un peu de la facture de l'importation et nous allons poursuivre cette dynamique et nous connaîtrons les prochaines années une baisse graduelle. Nous tablons également pour atteindre ces objectifs ambitieux à plus de 70% de taux d'intégration nationale. Ça reste quand même un objectif très ambitieux. Nous y travaillons ou 2025 je dirais. Nous y travaillons. Nous allons poursuivre cette dynamique. C'est une de mes priorités et c'est justement dans la vision stratégique de Sonalgas. Alors autre question aujourd'hui ce qui est relevé par rapport aux investissements qui ont été réalisés en 2014 et 2015. Vous êtes en situation de surproduction. Le surplus sera-t-il exporté ? Puisque l'ambition aussi de Sonalgas c'était de partir et d'exploiter le marché international hors qu'elle a rencontré des difficultés. Est-ce que l'exportation figure parmi vos priorités ? Absolument. L'exportation, moi je la vois sur quatre formes. Nous avons d'abord de l'expertise avec 50 années d'existence. Nous allons justement bientôt célébrer le 50e année de Sonalgas. Le 28 juillet prochain. Exactement, avec un demi-siècle d'existence. Moi je pense que nous avons suffisamment capitalisé pour disposer d'une expertise avec un taux d'électrification de plus de 98%, de 62% de taux de pénétration en gaz, de 20 gigawatts de puissance installée qui était seulement à 600 mégawatts en 1962 après l'indépendance du pays. Un réseau qui passe de 700 kilomètres il est qui est pratiquement à 360 000 kilomètres aujourd'hui. Donc c'est quand même un grand pas que Sonalgas a franchi tout au long de son histoire et cette expertise nous permettra aussi de l'exporter. nous pouvons aussi envisager d'exporter un peu à travers nos filiales travaux de réalisation aussi tout notre savoir-faire en termes de réalisation. Nous pouvons également exporter tous les services notamment l'aspect maintenance. Nous avons une filiale qui est déjà présente en Libye donc à travers sur le marché et sur le marché régional. Nous sommes en train de conquérir également d'autres opportunités que nous envisageons et pourquoi pas aussi donc si les conditions sont réunies en termes d'exportation d'énergie électrique c'est également envisageable notamment vers l'Europe. Alors des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin M. Boulkhalas on va essayer d'y répondre rapidement. Alors nous sollicitons le premier responsable pour renforcer le réseau électrique au niveau de Wedmendil du côté de Douyala où nous avons des coupures récurrentes. M. Boulkhalas. Bon c'est un cas que nous allons prendre en considération certainement la filiale distribution a bien noté ce problème. Nous allons nous assurer que la réactivité par rapport à ce renforcement sera réalisée à l'instar des autres points. Alors vous allez vous endetter encore à nouveau vous annoncez que éventuellement vous allez sortir sur le marché international pour un nouveau emprunt est-ce que la société a des capacités de rembourser ses dettes ? Si on doit partir à l'international on va chercher un peu les formules les plus avantageuses pour SolarGaz qui avec des différés très très importants donc qui nous permettra donc ça reste des investissements capitalistiques avec une rentabilité relativement longue donc on cherchera les produits les mieux adaptés à la nature de notre activité mais ça sera un complément avec ce qui existe sur le marché local à travers les banques à travers le Fonds National des Investissements ou à travers des formules aussi ça sera une combinaison de toutes les alternatives de financement pour permettre justement de couvrir ce programme de développement qui est à mon avis nécessaire pour mettre l'Algérie à l'abri en termes d'alimentation de l'énergie électrique et l'énergie électrique demeure ou même gazière demeure un moteur de développement économique. Alors est-ce que aussi vous avez fixé le montant de l'emprunt à l'international ou pas encore M. Boukhalas ? Nous sommes en train de préparer les dossiers et ils sont en cours et arrêtés un peu toutes les fiches techniques des projets et c'est en cours d'élaboration. Vous allez sortir bientôt ou dans quelques temps ? Vous avez fixé l'échéance ? 2019 vous sortez sur le marché international ? Pour nous disposer de ressources financières nécessaires pour développer le réseau devient nécessaire et voire même urgent. C'est-à-dire durant 2019. Alors performance et qualité de votre ressource humaine est-ce que c'est important aujourd'hui ? Vous fêtez 50 ans le 28 juillet prochain un demi-siècle d'existence est-ce que vous basez tout sur la ressource humaine aujourd'hui M. Boukhalas ? Je préfère dire capital humain. D'ailleurs même au niveau de la dénomination de la structure exécutive sur le gaz donc elle a été changée et on parle plutôt de capital humain que de ressource humaine. Capital humain parce que finalement tous les groupes à l'instar des grands groupes au monde ont compris que quelles que soient les ressources financières qu'on peut mobiliser quels que soient les efforts qu'on peut déployer le capital humain demeure le facteur clé de succès et personnellement dans ma vision je mise beaucoup sur le capital humain à travers le développement la formation mais aujourd'hui je pense après un demi-siècle d'existence nous avons des expertises à cet effet à travers notre personnel déployé à tous les niveaux à travers toutes les filiales du groupe Sonalgas nous avons des compétences nous avons de l'expérience acquise et un joli capital justement à mettre en valeur qui va nous accompagner pour un peu affronter un peu les enjeux les enjeux futurs et aller comme je viens de le dire conquérir notre marché donc régionaux voire même internationaux Alors aujourd'hui la question de l'augmentation de la tarification n'est pas à l'ordre du jour c'est ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction le recouvrement des créances de Sonalgas comment faire aujourd'hui elles sont importantes et très lourdes Oui ça reste quand même une autre contrainte de Sonalgas nous sommes aujourd'hui nous avons clôturé l'exercice à 60 milliards de dinars un peu plus que l'année que l'année passée on était à 57-58 donc ça reste une une contrainte répartie sur 50% sur tout ce qui est administratif 50% tout ce qui est tout ce qui est créances privées mais ça reste une contrainte nous poursuivons les actions de tous les jours de recouvrement de communication parfois de coupure également c'est un mal nécessaire également mais la situation de la trisoterie de Sonalgas serait meilleure si ces créances là se recouvrent mais sur un autre chapitre qui est la perte qui était la bête noire de Sonalgas il y a quelques années le temps de perte on a clôturé donc cet exercice à moins de 13% donc nous continuons à poursuivre une bonne dynamique d'amélioration de nos pertes d'énergie ça reste encore un chemin à parcourir en termes de réduction du taux de perte mais quand même on a fait un grand pas en matière de réduction des pertes mais effectivement les créances continuent à être une des contraintes de Sonalgas alors pic de production est qu'en prix dans le sud oui pas plus tard qu'il y a nous avons enregistré aussi un pic de production dans le sud qui dépasse 356 mégawatts dans la région du pôle Insar Adrar Timimoun c'est un pic prévisible nous nous sommes préparés nous avons de la réserve suffisante au niveau de ces régions là qui dépassent les 480 mégawatts donc nous sommes nous sommes à l'aise au niveau de ces régions là et comme chaque été donc le sud a eu donc une part très importante en termes de préparatif sur les 3 niveaux puissance additionnelle donc renforcement de la production la maintenance et puis tous les redeploiements des moyens de production donc au niveau de ces régions là c'est ce qui a permis jusqu'à maintenant de disposer d'une qualité de service au niveau de ces localités là appréciable nos équipes demeurent aussi mobilisées en cas d'incident pour justement intervenir en cas de panne alors des questions des auditeurs qui sont très nombreux ce matin par exemple ils vous disent est-ce qu'on aurait pu être un pays c'est-à-dire à l'avant-garde par rapport à ce qui devait être réalisé en matière d'énergie renouvelable quand on sait qu'on a commencé à réaliser la première station dans les années 80 et le projet des Airtec a été annulé est-ce qu'on peut considérer qu'on a accusé du retard rapidement s'il vous plaît sur cette question puisque vous êtes un peu le monsieur énergie renouvelable au niveau de son gaz et production avant que vous ne deveniez PDG depuis quelques mois depuis deux mois effectivement c'est une peut-être c'est une des actions à travers laquelle j'y travaillerai avec toute la volonté nécessaire et j'y crois beaucoup je suis très convaincu que les énergies renouvelables occuperont une place prépondérante en Algérie nous avons du potentiel nous avons du foncier nous avons de la ressource humaine et nous avons capitalisé jusqu'à là à travers les premiers projets réalisés donc nous avons tous les atouts pour réussir ce programme avec bien sûr l'environnement aussi les chercheurs les universités je pense que sur ce côté-là nous avons mis les jalons l'écosystème est en train de se créer je pense que nous allons réussir la bataille du renouvelable en Algérie je suis très très optimiste alors autre question de l'auditeur qui vous dit actuellement au moment où vous parlez à l'antenne il y a une coupure du côté de Tarf il y a aussi d'autres localités qui subissent des coupures de façon récurrente à travers tout le territoire national et qui ont des incidences aussi sur d'autres secteurs à savoir par exemple quand il y a des coupures d'électricité automatiquement il n'y a pas d'eau parfois et il n'y a pas de téléphone comment régler définitivement ce problème puisque vous dites nous sommes en surproduction et il y a quand même des coupures la surproduction ça concerne un peu la production j'ai toujours dit à travers mes différentes interventions la surproduction qui a été réalisée en 2015 et qu'on n'arrive pas encore à résorber on a fait d'énormes investissements ça reste des incidents circonscrits dans des dans l'espace dans des quartiers c'est normal vous allez les améliorer vous allez prendre en charge nous travaillons il y a un programme aussi au niveau du transport de la distribution notamment pour justement disposer d'une qualité de service meilleure et comme je l'ai toujours dit coupures euro n'existent pas partout dans le monde il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours en Europe il y avait beaucoup de coupures quand il y avait des calicules également des feux de forêt c'est une énergie électrique c'est comme un cœur qui bat nous avons une fréquence nous travaillons tous les jours H24 chaque seconde nous suivons ces 50 Hz de la fréquence de l'énergie électrique mais vous y travaillez aujourd'hui pour l'améliorer pour qu'il n'y ait pas de coupures récurrentes une amélioration continue à travers une bonne dynamique d'amélioration de nos réseaux sur les renforcements sur le développement mais également sur la maintenance et sur l'exploitation des réseaux dans de bonnes conditions et même s'il y a des coupures les équipes sont mobilisées et des instructions sont données pour rétablir rapidement le courant M. Chahar Boulkhalas merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon courage je vous remercie également m. Chahar Boulkhalas